Ce dimanche, ce sont les aventures de Jacob que nous allons suivre avec les enfants de l'éducation biblique. C'est donc le troisième patriarche après Abraham, Isaac. La vie de Jacob est également très romanesque, avec plein d'épisodes célèbres qui sont en fait très très enrichissants pour se poser des questions sur la vie. Alors on connaît l'épisode du plat de l'Antille, Rebecca et Jacob qui se débrouillent pour tromper Isaac, on connaît l'échelle de Jacob, on connaît aussi le combat de Jacob avec Dieu, il va même être vainqueur. Mais pour l'instant, pour ce temps de culte, c'est un épisode qui est un peu plus développé dans cette histoire de Jacob, un peu moins connue, peut-être un peu plus curieuse. C'est un épisode qui concerne l'amour. En effet, deux sœurs aiment Jacob, Léa et Rachel. Mais lui, Jacob, il aime Rachel plus que Léa. Cette histoire, bien entendu, nous parle de nous. Elle interroge sur notre façon d'aimer, ce que c'est qu'aimer, et quel amour pour vivre et pour faire vivre les autres. Si Jacob est un homme habile, ô combien, dans ses affaires, les affaires du monde, pour ce qui est d'aimer, il a des progrès à faire. Il va faire à peu près n'importe quoi. Et donc, avant de nous répartir dans trois salles de culte différents, je vais vous lire le texte qui parle de cette histoire des amours de Jacob pour Léa et Rachel. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 29. Laban avait deux filles. Le nom de la grande était Léa et le nom de la petite Rachel. Léa avait de beaux yeux, mais Rachel avait une belle ligne et elle était belle à voir. Jacob aimait Rachel. Et il dit à Laban, je te servirai sept ans pour que tu me donnes Rachel, la plus petite de tes deux filles. Laban dit, j'aime mieux te la donner à toi plutôt que de la donner à n'importe qui. « Reste donc chez moi. » Et Jacob servit alors sept années pour Rachel. Ces années furent à ses yeux comme quelques jours tellement il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, maintenant donne-moi ma femme, car mon temps de service est accompli et je veux aller vers elle. Alors Laban réunit tous les gens de l'endroit, fit un festin, fit une fête, et puis le soir, il prit sa fille, en fait sa fille Léa, et l'amena vers Jacob qui alla vers elle. Mais le matin venu, il fait jour, Jacob vit que ce n'était pas Rachel, mais que c'était Léa. Alors il dit à Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi pendant sept ans ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Laban dit, dans notre pays, ça ne se fait pas de donner en mariage la petite avant la grande, la cadette avant l'aînée. Mais bon, tu travailles encore une semaine, et puis nous te donnerons en plus la deuxième, et tu feras encore sept années de service pour acheter la deuxième fille. Jacob aimait Rachel plus que Léa. Mais l'éternel vit que Léa était même haïe, en fait, par Jacob. Et l'éternel rendit Léa féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et l'accoucha d'un premier fils à qui elle donna le nom de Ruben, car, dit-elle, l'éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera, sans doute. Elle devint encore enceinte une deuxième fois et l'accoucha d'un fils. Elle dit, l'éternel a entendu que j'étais haïe, et il m'a aussi donné ce fils-là. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint enceinte une troisième fois et accoucha d'un fils. Elle lui dit, cette fois-ci, enfin, mon mari va s'attacher à moi, car je lui ai enfanté déjà trois fils. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois-là, je célébrerai l'éternel. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas, qui veut dire louange. Et alors, elle cessa d'enfanter. Rachel, elle, voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, devint jalouse de sa sœur Léa. Elle dit à Jacob, donne-moi des fils, sinon je suis morte. Jacob se mit en colère contre Rachel et s'écria, « Mais suis-je, moi, à la place de Dieu ? C'est lui qui a empêché ton ventre de porter du fruit. » Alors, après ces histoires un peu curieuses, avant de nous poser des questions ensemble sur ce que c'est qu'aimer, eh bien, je vous propose de chanter dans le petit recueil, louange et prière, le cantique 343, « Seigneur, accorde-moi d'aimer. » Donc, de cette prière qui va nous permettre de demander à Dieu de nous aimer véritablement. Donc, les trois strophes du cantique 343. « Seigneur, accorde-moi d'aimer. » « Seigneur, accorde-moi d'aimer. » Sous-titrage MFP. 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 ... Jacob aime donc Rachel plus que Léa. Pourquoi ? Le texte nous dit en tout cas que Rachel était un vrai top modèle, ligne parfaite, si belle à voir, un ange. Jacob tombe reddingue amoureux. C'est un peu à l'instant même où il l'est, à l'instant même où il l'aperçoit pour la première fois, de loin accompagnant son troupeau. C'était une bergère. Alors, est-ce que c'est ça, c'est ça, aimer, aimer vraiment, ça peut effectivement être un élément quand même, mais c'est un peu limité comme conception de l'amour, extrêmement limité. Car oui, nous sommes un corps, et c'est donc normal que l'attrait physique compte, c'est un élément, mais l'être humain a quand même quelques autres qualités pas tout à fait négligeables et quelques défauts qui peuvent aussi compter, qui ne sont pas physiques. La question est de savoir de qui Jacob est-il en fait réellement amoureux quand il retient de cette fille qu'elle a une belle ligne et qu'elle est belle à voir. Il voit son physique et cela lui suffit. Elle n'est donc qu'un objet en fait pour Jacob à ce moment-là. Et qu'est-ce que Jacob aime quand il aime ainsi Rachel ? Eh bien, il aime son propre désir en fait, son désir à lui. C'est ça qu'il aime. Et c'est ça qu'il honore par son dur travail pendant sept ans et plus, quatorze ans même, pour Rachel, et puis par son impatience à coucher avec elle. Ce qu'aime Jacob, ce n'est pas en fait Rachel, c'est lui-même, c'est son propre désir. Et de Léa, que sait-on en fait, à travers ce texte ? C'est plus compliqué. Léa, nous disent les traductions, avait des yeux délicats dans la traduction colombe. Des yeux fragiles dans la seconde 21, ou des yeux doux dans la nouvelle Bible seconde. La parole de vie, elle dit qu'elle a des yeux sans expression, sympa. Ou bien un regard terne dans la français courant. La taube, elle, elle dit qu'elle a un regard tendre. C'est déjà mieux. Alors Chouraki, lui, dit qu'elle a des yeux mous. Cette variété d'expression, ça révèle l'embarras des traducteurs devant le texte hébreu. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, ils sont tous d'accord, c'est qu'elle a des yeux, qu'elle a un regard. Et ça, c'est déjà une formidable qualité, par rapport à l'objet sexuel qu'est Rachel, pour Jacob. Un objet n'a pas de regard. Il ne faut surtout pas qu'il ait un regard, parce que sinon, on va avoir du mal à le manipuler, comme on l'entend, comme on veut, à sa guise. Et donc, Léa a un regard. Et qu'est-ce qu'a ce regard particulier de Léa ? Si les traducteurs hésitent, c'est que l'adjectif hébreu utilisé pour parler des yeux de Léa, ça ne convient pas du tout. Ça ne fait pas sens. Elle a des yeux racotes, l'adjectif rac, au pluriel, donc, qui est utilisé pour parler de quelque chose qui est doux et souple, de tendre. Par exemple, comme la joue d'un bébé, par exemple. Alors, on peut se dire, on pourrait dire que la joue d'un bébé est douce, tendre et un peu souple. Mais pour un œil, on ne peut pas dire ça, bien sûr. Parce que d'abord, on a rarement l'occasion de caresser un œil doux de doigts, puis voir si c'est un peu souple. Je ne suis même pas sûr que ce soit souple un œil, ni que ça soit doux, de toute façon. Mais de toute façon, ce n'est pas la question, puisqu'on ne peut pas comprendre ce texte comme ça. Et pourtant, c'est l'épisode clé, finalement, de savoir comment choisir entre Léa et Rachel, comment aimer l'une et aimer l'autre, ou aimer l'une au lieu de l'autre. Et puis, cet épisode clé de la question de l'amour au milieu de la vie de Jacob, il se condense donc dans ce point. C'est quand même délicat. Alors, on ne peut pas le comprendre au sens littéral. Il y a un principe général d'interprétation de l'écriture qui existe depuis 3000 ans, là aussi raconté dans le Talmud. C'est que quand un passage ne fait pas sens au point de vue littéral, au point de vue matériel, il faut le lire au sens figuré. Mais ça, on l'apprend à l'école, en primaire. Et donc, ce texte, il faut le lire au sens figuré. Mais Léa et Rachel, avec Jacob, sont des types de relations, des types d'amour possibles pour son conjoint, pour les autres. Et puis, la question de la fécondité ou de la stérilité de Léa et de Rachel, qui est là aussi importante, c'est une question, c'est une métaphore, finalement. La question de ces textes n'est pas de dire, pour que, comme au sens littéral, semblerait y inviter, pour qu'un couple puisse arriver à faire des enfants, au sens physique du terme. Il faudrait rendre la femme malheureuse, comme l'est ici Léa, la mal-aimée. Bien sûr que non, quelle horreur, le texte ne dit pas ça. Et aucun interprète de ce passage n'a jamais compris ça, ainsi, littéralement, au pied de la lettre. La question de la fécondité ou de la stérilité, ici, donc, de Léa ou de Rachel, nous interroge, en fait, pas sur notre capacité à faire des enfants, c'est une autre question, mais nous interroge sur notre capacité à influer sur le monde autour de nous, à pouvoir être créatif, pour savoir si on arrive à produire quelque chose dans ce monde qui nous dépasse un petit peu. Un regard, par exemple, peut être plein de fécondité. Il peut faire apparaître la beauté de ce qui nous entoure. Il peut faire apparaître de la bonté, il peut faire naître de la vie, un simple regard. Donc, Jacob, il regarde les deux sœurs, Léa et Rachel. Il fait donc attention à l'une et à l'autre, et ça, quand même, c'est un bon début. Il n'est donc pas si nul que ce que je disais, c'est après que ça se complique. Mais il a une façon de regarder, finalement, Rachel, qui la transforme en objet. Donc là, elle le transforme, il la transforme en objet de désir. Mais il n'y a pas que cette situation-là. Par exemple, quand on voit un pauvre, une personne démunie, par notre regard, on peut la transformer en objet de notre attention. Et donc, ce regard peut être stérilisant aussi. Et alors, même un geste de service, peut-être généreux, peut-être courageux, que nous pourrions porter, ne produira pas la vie. Il sera stérile, lui aussi. Le regard de Jacob, il est ainsi sur Rachel. Par contre, Jacob, il regarde et il voit le regard de Léa. Un objet n'a pas de regard. Elle n'est pas pour lui, Léa, n'est pas pour Jacob, un objet. Mais elle est une personne, puisqu'elle a un regard. C'est ce que développe le philosophe Lévinas dans son insistance sur la notion de visage de l'autre. Un visage, c'est la partie de notre corps qui peut se tourner vers l'autre. Ou non, qui peut regarder le regard de l'autre. Et si c'est le cas, ce sont alors de personnalités qui se saluent, de libertés qui rentrent en dialogue. C'est pourquoi, même si Jacob aime Rachel plus que Léa, ça veut dire qu'il a quand même une façon de regarder Léa, ou il l'aime un petit peu. En tout cas, cette façon de regarder Léa, elle est bien plus féconde comme façon de voir l'autre que sa façon d'aimer Rachel, même s'il a une passion pour elle. Les yeux de Léa sont donc doux, souples et tendres comme la joue d'un bébé. Qu'est-ce que cela peut nous dire sur sa façon de voir de Léa ? La douceur, ça peut évoquer la bienveillance. Le côté tendre peut évoquer la jeunesse, c'est-à-dire un regard qui peut donc grandir, qui va s'élever sans doute avec le temps comme un bébé. Normalement, ça grandit un peu tout seul. Bon, ça grandit mieux si on le nourrit bien, mais la croissance de notre regard pour mieux aimer l'autre, pour mieux aimer encore. C'est ce que l'apôtre Paul évoque dans son célèbre hymne à l'amour, qui est peut-être une des pages les plus connues de la Bible, où il développe une notion de l'amour. Et puis, il ajoute « Lorsque j'étais enfant, j'avais une façon de voir d'enfant. Mais devenu homme, j'ai évolué. De même que nous voyons aujourd'hui comme à travers un miroir un peu trouble, de façon confuse. Un jour, enfin, nous verrons face à face, sans filtre. Aujourd'hui, c'est partiellement que je connais, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. » C'est-à-dire qu'enfin, un jour, nous serons capables d'aimer comme nous avons été aimés par Dieu. Et en regardant le regard de Dieu sur nous et sur le monde, nous pouvons apprendre à aimer et ça peut nous aider à... ça peut aider notre amour à grandir et à devenir plus vrai et plus fécond. Par contre, pour Jacob, Rachel, est juste belle à voir. Pour lui, peu importe quelle est sa propre façon de voir, de voir le monde, de voir les autres. Tant qu'elle ne regarde pas ailleurs que sur Jacob, peu importe quel est un regard. Car ce que Jacob aime alors, dans Rachel, c'est sa propre satisfaction à lui, anticipée dans son propre regard sur elle qui se suffit à lui-même. Cela me fait penser à une très subtile publicité dont le slogan était « Regardez-moi dans les yeux », dans les yeux, si vous voyez la publicité de laquelle je parle, l'histoire de Jacob, de Léa et de Rachel, c'est exactement ça. Ce regard à sens unique de Jacob sur Rachel est stérilisant. Rachel va s'en rendre compte, elle est plus lucide que Jacob. Puis elle le subit, ce regard. Les héros bibliques, pas plus qu'ici, ne sont souvent pas des exemples à suivre, en fait. La Bible n'est pas un livre moral. C'est plutôt un livre de questions à se poser. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, les apôtres de Jésus, l'apôtre Paul, sont comme nous. Ils ont énormément à apprendre pour vivre un peu correctement, pour vivre un peu mieux leur vie. Et chacun des épisodes de l'histoire de leur vie, chacune de leurs erreurs est un élément passionnant pour nous poser des questions et nous former nous-mêmes. Et grâce à Rachel, Jacob va progresser. Elle se rend compte de la situation où cet amour de Jacob fait d'elle une morte vivante, nous dit le texte. Alors elle est jalouse de la vitalité de sa sœur, jalouse comme Caïn peut l'être de son frère Abel. Mais heureusement, l'histoire va mieux se terminer que l'histoire de Caïn et Abel. Elle va vers Jacob et elle lui parle. Elle est pour lui sans regard. Eh bien, elle va avoir une bouche et elle va l'ouvrir et elle force son attention. Ça y est, enfin, Jacob parle à Rachel. Cela montre qu'elle n'est plus seulement pour lui un simple objet, mais une personne. Il y a déjà du progrès, même s'il a encore d'autres progrès à faire dans la suite, car sa réponse est nulle, en fait. Sa colère contre Rachel fait pitié. Suis-je, moi, à la place de Dieu ? C'est ce qui est marqué dans bien des traductions pour la réponse de Jacob à la critique de Rachel. Parce qu'effectivement, ces traductions, elles essayent d'améliorer un peu l'image de Jacob, des héros bibliques. alors Kant... Mais en fait, suis-je à la place de Dieu dans cette traduction ? Effectivement, ça passe pour de l'humilité, ça montre qu'il ne se prend pas pour Dieu, ce qui est quand même assez sage et assez fidèle. Mais littéralement, ce n'est pas ça que Jacob répond. Il répond, suis-je, moi, en dessous de Dieu ? Et il sous-entend que non. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, cette réponse, c'est pour ça aussi, peut-être qu'ils ont arrangé un peu dans la traduction, mais c'est un mensonge, en fait. Car oui, Jacob est précisément en dessous de Dieu, et Jacob le sait très bien puisqu'un des épisodes précédents, très célèbres de sa vie, vous qui êtes catéchumène, vous l'avez sans doute entendu à l'école biblique comme vont le faire les plus petits cet après-midi, l'épisode très célèbre de Jacob, c'est l'échelle de Jacob dans un songe, dans une expérience mystique, il voit comme une échelle qui est dressée au-dessus de lui avec l'éternel qui est au sommet de l'échelle, qui est au-dessus de lui. Donc oui, il est en dessous de Dieu, et sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent avec cette promesse que Dieu sera toujours avec lui, même quand il sera loin. Donc oui, Dieu est encore au-dessus de lui, et Jacob est en dessous de Dieu. Et Rachel a tout à fait raison dans le reproche qu'elle lui fait, il avait le droit, il avait même le devoir de prier Dieu, c'est-à-dire d'envoyer des anges vers Dieu sur l'échelle pour demander à Dieu que l'amour qui le lie à Rachel soit source de vie plutôt que de la faire mourir, en fait, de la transformer en morte vivante. C'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi Abraham et Isaac en demandant dans leur prière que leur femme ait des enfants, mais Jacob n'a pas cette façon-là d'aimer Rachel. Son amour pour elle n'est pas tourné vers la vie. Jacob sait très bien que la présence de Dieu ouvre à la fécondité, c'est ce qui répond aussi à Rachel. Mais c'est vrai. Mais, alors bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai dans le domaine de la fécondité physique. Dans ce domaine, Dieu fait ce qu'il peut et il ne peut pas tout et les médecins participent aussi à faire que cette espérance du couple puisse se réaliser éventuellement. Voilà. Mais par contre, il y a une fécondité sur laquelle Dieu est extrêmement efficace quand on l'invite à rendre vivant notre façon d'aimer et que ça soit une source de vie et non de mort. Alors finalement, les deux sœurs, Léa et Rachel, auront toutes les deux des enfants, même si Rachel aura toujours plus de mal à en faire, plus de difficultés et plus de souffrances. Mais il y a une fécondité des deux côtés, finalement. Et à la fin, Léa et Rachel s'entraident. Léa apprend à Rachel à être plus féconde et Rachel apprend à Léa de se faire mieux apprécier peut-être aussi. L'idée donc que propose, à mon avis, ce texte, ce n'est pas de devenir bigame, mais de fusionner Léa et Rachel en une seule et vraie personne parce qu'il n'y a que souffrance à les dissocier, finalement. le corps et la personnalité. Le visage de celui qu'on aime est ainsi à la fois beau pour nous à voir et puis beau dans sa façon toute personnelle que ce visage a de regarder le monde. Ce texte est ainsi une leçon sur l'amour ou plutôt une invitation à nous questionner sur notre façon d'aimer nos proches, notre amoureux, si nous en avons un, nos amis, nos collègues. Ce texte parle encore de l'amour de Dieu pour nous et de l'amour que nous pouvons avoir de Dieu car dans la Bible tout est lié finalement. Au début de ce même livre de la Genèse il nous est dit que le projet de Dieu est de créer l'humain à son image et à sa ressemblance et que cela ne peut se faire que dans un travail d'équipe Dieu et nous. Alors faire équipe avec Dieu par l'étude, par la prière, par le dialogue avec d'autres en regardant leur regard. C'est comme ça que nous pouvons faire équipe et la façon dont nous aimons sera alors inspirée par ce que nous aurons reçu de la façon dont Dieu nous aime ou en tout cas l'imdé que nous nous en faisons. C'est pour ça qu'il faut affiner aussi cette notion. Dans sa vision mystique de l'échelle, Jacob a connu l'amour de Dieu pour lui sans condition. avec cette sorte d'envoi disant avance où tu veux comme tu veux de toute façon je t'aimerai infiniment. C'est la promesse que Dieu fait à Jacob à l'échelle. Alors sur quoi est basé cet amour incroyable de Dieu pour lui ? Jacob n'a encore rien fait de bien sympathique au contraire ni de bien créatif dans l'existence et donc cet amour de Dieu qui est donné là à Jacob au pied de l'échelle ça repose uniquement sur la subjectivité de Dieu qui aime Jacob tel qu'il est sans condition. Dans un certain sens Jacob a pu se sentir aimé comme un objet ainsi. Il a pu se sentir ainsi déresponsabilisé et finalement c'est ainsi qu'il a aimé Rachel ensuite. Mais son interprétation si c'est son interprétation de cette incroyable bienveillance de Dieu à son égard c'était une mauvaise interprétation de l'amour de Dieu pour nous. Car même s'il n'y a pas chantage bien sûr dans l'amour de Dieu dans cette bénédiction qu'il donne à Jacob il y a un encouragement à une véritable créativité personnelle un encouragement à avoir sa propre visée un regard personnel sur sa propre vie comme Léa en a un elle de regard. Et c'est ce qui va être développé dans la deuxième nuit torride de Jacob avec Dieu quand il combat avec un homme qui se révèle être un ange et qui en fait est Dieu c'est donc un combat avec l'homme que nous sommes nous-mêmes un combat avec la parole de Dieu un combat avec Dieu lui-même et Jacob va être vainqueur en fait des trois. Il y a là une invitation finalement à devenir comme Léa une invitation à reconnaître et à aimer nos proches comme ayant eux-mêmes un regard une vision pouvant l'emporter sur la nôtre et même sur celle de Dieu qui est prêt à tenir compte de nos projets et à forcer la bénédiction Jacob ainsi apprend à réconcilier un amour du type Rachel et un amour du type Léa aimer en laissant l'autre libre mais sans que ce soit de l'indifférence par rapport à l'autre c'est pas très facile mais dans un croisement de regard aimer Coréam mais le premier le plus grand le plus préférable est d'aimer Léa plus que Rachel contrairement à la première intuition de Jacob Léa est une figure en fait de Dieu en nous son regard tendre c'est celui de Dieu pour nous et pour l'humanité et le désespoir de Léa c'est souvent l'effort désespéré de Dieu en nous regardant en nous écoutant en cherchant à entrer en relation avec nous espérant notre attachement à lui notre amour et nous sommes un peu ce Jacob arrogant transformant les autres autour de nous en objet au service de notre bon plaisir l'amour pour Léa est très fécond nous dit cette histoire elle va avoir quatre fils qui sont tout un programme de vie qui sont une promesse de fécondité une promesse de bénédiction de la part de Dieu le premier le premier Ruben c'est le fruit du regard pour celui qui est seul mal aimé et c'est une promesse de Dieu pour nous et c'est une vocation pour nous pour vivre dans ce monde et aimer nos proches le second Siméon c'est le fruit de l'écoute de l'autre c'est une promesse de Dieu un appel une vocation pour nous dans notre façon d'aimer nos proches le troisième Lévi c'est le fruit de l'attachement à l'autre dans une relation fidèle tenue c'est une promesse de Dieu et une vocation pour nous le quatrième enfin Judas couronne le tout puisque le Judas c'est la tribu la plus importante il va donner son nom au royaume et il donnera au monde le Christ le Messie le salut pour l'humanité ce quatrième fils qui couronne notre regard sur l'autre notre amour qui couronne notre écoute de l'autre notre attachement à l'autre et à Dieu c'est la louange c'est le remerciement c'est la parole qui met debout et qui dit son amour Amen c'est le remerciement c'est le remerciement c'est le remerciement c'est le remerciement c'est le remerciement